Un Noël sans retour, en tout cas sans retour de jouets, comme dans cette enseigne à Faréouté. Aujourd'hui on attend alors les retours. Voilà, on attend avec impatience, sachant d'avance que les tests ont déjà été faits. Donc voilà, à mon avis, je pense que les retours, s'il y a des retours, ça va vraiment être, les retours seront vraiment minimes. Il est fini le temps où les lendemains de Noël rimaient avec un surplus d'activité aujourd'hui. A peine un défaut sur ce vélo repéré bien avant sa vente. C'est l'une des causes de l'absence de retour cette année et les vendeurs ont aussi été sensibilisés à la liste de pannes éventuelles. Alors c'est dû à un défaut peut-être de fonctionnement, dû au pile peut-être, ou tout simplement à une batterie mal installée. Après, chaque retour diffère beaucoup. Un défaut de fabrication, un défaut de fonctionnement. Pas de retour non plus dans ce supermarché de Piraille. Pour se prémunir d'éventuelles pannes, cette cliente a surprendre ses dispositions en faisant la passe sur l'électronique. Non, comme c'était pas mécanique, enfin pas avec des piles et ça, donc c'est à l'école. Pas de retour possible pour les feux d'artifice par contre, mais entre Noël et premier de l'an, il y en a pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses. Du coup, la distinction est minime. C'est un peu les deux, donc il y a eu pas mal de ventes pour Noël, mais le plus gros des ventes, ça va se faire plutôt pour la nouvelle année. Certains commerçants nous ont tout de même confié que l'absence de retour est due à la réduction du budget réservé aux cadeaux. Ceux-ci ont désormais tendance à devenir des jouets à usage unique. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.